Applaudissements Ça va Laura ? Ok, super, bien. Amen, gloire au Seigneur. On a deux questions sur ce qu'on entend la voie de Dieu. Mais avant de vous parler de la chambre d'impact, j'aimerais qu'on puisse rapidement voir un peu ce que c'est d'accepter, d'accepter, d'accepter dans la parole de Dieu concernant Jean-Marc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Jean-Marc. Si vous avez des livres, retrouvez-moi rapidement le passage. Je vais vous dire, mais c'est toi le passeur, c'est-à-dire que tu ne me donnes pas le passeur. Non, 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 du tout à l'heure, là, je vais vous dire, je ne vais pas demander de partager ça avec toi. Je vais parler de la chambre d'impact. On va passer un très bon écran. On va passer un très, très bon écran. Ça va être génial. Ça va être vraiment génial. L'histoire de l'histoire, c'est dans Matthieu, c'est-à-dire ? Non, Marc, c'est Marc. Marc, c'est combien ? Marc, c'est 14 à 21. OK. Marc, c'est 14 à 21. Il y a aussi... Mais dans Matthieu, il y en a aussi, non ? Il y a aussi dans Matthieu ? Vous voulez dans Matthieu ? Matthieu, chapitre 14. Voilà, OK. Donc, dans Marc, c'est dans Matthieu, chapitre 14. Dans Matthieu, chapitre 14. C'est bon ? Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement ? C'est un moment très légèrement ouvert. Génial. Ça a plus, je vais vous dire. Là, c'est Kina. Je vais la recevoir. OK. Vous allez bien là-bas, l'intimédia ? OK, c'est bien. On va d'une fière, c'est super, c'est bien. Je vais la recevoir. C'est bon ? Quelqu'un peut lire ? C'est bon, quelqu'un peut lire ? Ayant entendu parler de Jésus, bien sûr, c'est-à-dire que le Jean-Baptiste, le Jean-Baptiste, il est récipité de moi. Et c'est pour cela qu'il se fait parler de moi. Car Hérode, qui avait fait arrêté Jean-Baptiste, il est mis en prison à cause des regards, femme, de fille, de sa femme, parce que Jean-Baptiste, il ne s'est pas terminé de l'avoir. Il ne s'est pas terminé, mais il ne s'est pas terminé de l'avoir. Il ne s'est pas terminé, mais il ne s'est pas terminé de l'avoir. Il ne s'est pas terminé, mais il ne s'est pas terminé de l'avoir. Et il l'envoyait à décapiter Jean dans la prison. Sa tête-ci a porté sur un plat. Et il s'est donné à la jeune fille qui n'a pas fait partie de l'homme. Le disciple de Jean vint, prend de son corps, l'enfervelure, et il vint même la menthe. Ok, très bien. Vous voyez, cette histoire, elle est vraiment tragique. C'est la mort d'un prophète, et le Seigneur Jésus a dit que de toutes les personnes qui sont nées des femmes, il n'y a pas eu un monsieur aussi grand que Jean-Baptiste. Et il meurt de façon tragique. Vraiment tragique. A cause d'une femme appelée Hérodiade, ou de sa fille, lorsque vous lisez un peu l'histoire d'Hérodiade, vous découvrez que sa fille s'appelle Marie-Salomé. Marie-Salomé. Ok ? Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Parce que parfois, lorsqu'on fait certaines références, certaines citations, qui ne sont pas dans la Bible, les gens se disent, mais on ne s'est écrit où dans la Bible ? En fait, il y a des livres historiques qui ont été aussi écrits. Est-ce que vous comprenez ? Et ces livres historiques, il y a des personnes qui ont vécu à l'époque de toutes ces personnes dont on parle, ou il y a des gens qui ont vu ces personnes et qui ont écrit des livres. Est-ce que vous comprenez ? Pour relâcher l'histoire de ces personnes. L'une des histoires que je raconte souvent sur le Seigneur Jésus, c'est un soldat romain qui a pris une année sabbatique, et dans cette année sabbatique, il a fait un voyage en Israël. Et dans son voyage, il avait ce qu'on appelle un journal infime, ce qu'on vous appelle un journal infime, et il relatait tout ce qu'il voyait et rencontrait dans son voyage. Et un jour, il arrive en Palestine, et il raconte dans son livre, son livre a été découvert tout dernièrement dans les archives du Vatican, il raconte qu'un jour, il a vu une poule qui se dirigeait vers, apparemment, un enterrement, parce qu'il y avait une dame qui avait perdu son enfant. En fait, la dame a accouché, et puis l'enfant est né, mort-né. Et la personne raconte en latin qu'au devant de la poule, il y avait un certain Jésus-Christ, et il explique bien sûr le nom en latin, il y a un certain Jésus-Christ qui avait douze disciples, douze disciples. Et il dit qu'il a suivi tout simplement la poule, il dit j'ai suivi tout simplement la poule, et à un moment donné, Jésus est entré dans la maison, dans le salon, et il a pris l'enfant mort, et il a prononcé quelques mots en araméa, et l'enfant a poussé un Christ, et soudain l'enfant est revenu à la vie. C'est lui qui raconte ça. Et ça c'est par exemple un miracle de Jésus, qui n'est pas dans la Bible, ce que vous voyez. Et Jean a dit que si on mettait tous les miracles que Jésus avait fait, aucun livre de la terre ne pourrait contenir, est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur Jésus a fait, n'est-ce pas ? Bon, soit dit en passant, quand Jean dit qu'aucun livre de la terre ne pourrait contenir, c'est par rapport à la connaissance de l'époque, du conditionnement des données. Est-ce que vous comprenez ? Ne me regardez pas comme si j'étais en train de corriger la Bible, et comme si j'étais en train de faire une grande faute. Non, Jean a dit aucun livre ne peut contenir, alors aucun livre ne peut contenir. Non, à l'époque, il n'y avait aucun livre qui pouvait contenir tout ce que Jésus a fait. Est-ce que vous comprenez ? Mais aujourd'hui, avec une petite plus, vous imaginez le nombre d'informations qu'on peut mettre à l'intérieur ? Toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Vous imaginez un peu, il y a des milliards de vidéos. Comment est-ce que YouTube réussit à conserver ? Et pourtant, les données écrites pèsent moins lourd que les données vidéo. Est-ce que vous comprenez ? Donc, à l'époque, il n'y avait aucun livre. Mais aujourd'hui, la science a évolué. Ok ? Vous êtes toujours avec moi. Dis à ton voisin, sois attentivement ce qu'il est en train de dire. Donc, ça fait par exemple un miracle qui s'est produit. Ok ? Un miracle qui s'est produit. Donc, il y a des livres comme ça, que parfois, les pères de l'Église ont écrits, pour pouvoir préciser certaines choses que nous savons aujourd'hui. Et cette chose-là, parfois, ça s'étudie en faculté de théologie, dans une matière appelée l'histoire de l'Église. Ok ? Est-ce que vous m'excusez vraiment ? Vous êtes là, vous êtes là, ça va ? Vous êtes, quand toi, lui, saillant, vous en voulez, c'est bon ? Vous n'êtes pas reparti, c'est-à-dire vous ? Ok ? Vous n'êtes pas parti à la rue Nazareth, parce qu'il y a une rue Nazareth à Lyon aussi. Vous saviez ça ? Ah non, je vous informe. Il y a une rue Nazareth à Lyon. Ok ? Ça va ? Donc, il y a des choses comme ça. Donc, cette fille, cette fille, la fille de Rodia, s'appelait Marie-Salomon. Pourquoi je vous parle de cette histoire-là ? Je vais vous parler de cette histoire rapidement, en 20, 20, 30 minutes, parce qu'on a là l'exemple d'une maman qui va donner une mauvaise éducation. Je dirais même une éducation diabolique à sa fille. Et je vais vous le démontrer. Une éducation diabolique. Et j'aimerais faire le lien, en fait, avec l'enseignement que je vais donner les 30 dernières minutes ou les 20 dernières minutes sur la chaîne d'impact. Est-ce que vous comprenez ? Sur la chaîne d'impact. Lorsqu'on parle de chaîne d'impact et qu'on parle de nouvelles stratégies, on dit, non, on va adopter une nouvelle stratégie à l'église, le G12, machin, soit dit en passant, à Paris, on l'a mise en place déjà. Elle marche, mais à merveille. À merveille, à merveille. À merveille, à merveille. Et j'ai dit au pasteur Yvon, au pasteur Tima, que le dernier film, on était 570 personnes. L'assistant incroyable. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça dans cette salle-là. Jamais. Et sans pub sur Enseigne-moi, pas beaucoup de pubs sur Facebook. On a eu juste deux, trois semaines de pubs sur Facebook. Mais ce qui a amené autant de monde, c'est le réseau. Et on a découvert qu'en fait, le réseau, la chaîne d'impact est plus puissante que les outils médiatiques qu'on peut utiliser aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça ? Extrêmement puissante. Mais avant cela, je suis sensibilisé, les gens, je suis sensibilisé, et j'aimerais vraiment vous sensibiliser, avant de parler de Marie-Salle-Lenay et de Robert, j'aimerais vraiment vous sensibiliser. Les gens veulent aujourd'hui se marier pour avoir des enfants. Et certaines personnes, en fait, voient la situation tragique lorsqu'elles sont passées la quarantaine, lorsqu'elles sont passées la cinquantaine et que certaines femmes, notamment, ne peuvent plus avoir d'enfants à cause de ce qu'on appelle la ménopause. C'est donc un stade tragique et certaines jeunes filles à l'église veulent se marier très vite parce que l'âge peut passer et elles ne pourront plus faire d'enfants après la ménopause. Ok, c'est un besoin qui est légitime, vous comprenez ? C'est tout à fait normal. Un être humain, il naît, il fond d'une famille et après il meurt. Est-ce que vous comprenez ? Pour laisser une descendance sur la tête. C'est un besoin qui est tout à fait légitime. Il n'est pas condamnable comme besoin. Est-ce que vous me comprenez ? Le seul problème, c'est que les gens, en fait, ne se rendent pas compte qu'au ciel, les enfants physiques que nous avons mis au monde ne nous suivront pas forcément. Est-ce que vous comprenez ? Regardez, je vais bien vous le redire. Vos enfants vont vous suivre si c'est vous qui les avez amenés au Seigneur comme j'ai amené au Seigneur tout dernier roman mon fils à la méga célébration. Est-ce que vous comprenez ? Quand je vais au ciel, il fera partie des armes que j'ai gagnées au Seigneur. Vous comprenez ? Mais si c'est quelqu'un d'autre qui amène votre fils au Seigneur, au ciel, vous comprenez ? Votre fils sera sous la lignée de cette personne. Est-ce que vous comprenez ? J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il y a une descendance physique et il y a une descendance spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça ? Il y a une ascendance physique, il y a aussi une ascendance spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes bien le fils de quelqu'un et cette personne est le fils ou la fille de quelqu'un d'autre. Et quand vous remontez, on ne sait jamais. Peut-être que certainement vous êtes les fils de... Je ne sais trop qui. J'ai failli dire un mauvais nom mais je ne veux pas un mauvais nom de la Bible. On ne sait pas. Peut-être que vous êtes les fils de... Les descendants de Pierre. L'apôtre Pierre. Peut-être que vous êtes des descendants de l'apôtre Pierre. Et il y en a qui me disent non, je suis noir, je peux être des descendants de l'apôtre Pierre. Non, puisqu'il y a des mixages dans la descendance qui finissent comme ça. Non, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que il y a des mixages ? Tu ne sais pas. Peut-être que ça vise en juif. Tu ne sais pas. Je vous assure. Il y a trois jours ma prophétie, il m'a dit à l'impaté de Jésus. Je lui ai dit Halléluia. Je le savais depuis mon jeune âge que je descendais de la même famille que Jésus. Oh, Halléluia. Vous comprenez ? Vous ne savez pas. En fait, l'homme accorde une importance à l'ascendance physique, à la descendance physique. Mais les chrétiens accortent très peu d'importance à la descendance et à l'ascendance spirituelle. Très peu d'importance. Et ça, c'est grave. C'est extrêmement grave. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui me pousse à dire que les chrétiens dans les églises accordent très peu d'importance à la descendance spirituelle ? C'est que très peu sont ceux qui font des disciples. Très peu sont ceux qui évangélisent, arrivent à former une âme et faire une âme qui fait une autre âme. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, vous devez comprendre que le Seigneur nous a demandé de faire des disciples qui font des disciples. Le Seigneur ne nous a pas dit de faire des disciples. Le Seigneur nous a dit de faire des disciples qui font des disciples. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Vous comprenez ça ? La Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisés au nom du Père, du Fils, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire le fait de faire des disciples. » Ah, je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous arrivez tous à me suivre là ? Est-ce que vous suivez ? Dieu veut que nous fassions des disciples qui font des disciples. Vous êtes toujours avec moi ? Et 2 Timothée 2, 22 dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des personnes fidèles et capables de le retransmettre à d'autres. » Et quand on arrive dans nos églises aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, un peu partout dans le monde même, les chrétiens sont assis dans un certain confort et les chrétiens ne veulent plus suivre les âmes. Et d'ailleurs, quand ils se convertissent, il n'y a plus que d'amis chrétiens en fait. Vous suivez ? Il n'est plus en contact avec les païens parce que lui, il est au ciel. Est-ce que vous comprenez ? Parce que lui, il est super sain et les autres sont, j'ai envie de dire, dégueulasses, impurs. On ne leur parle même pas. Est-ce que vous suivez ? Si vous ne parlez pas aux païens, comment est-ce que vous allez faire pour leur prêcher l'évangile ? Si vous n'êtes pas en contact avec les païens, comment est-ce que vous allez faire pour prêcher l'évangile ? Bien sûr que là-dedans, il y a un équilibre. Est-ce que vous suivez ? Parce que si vous êtes païens que vous pouvez influencer à partir de ce moment, aller jusqu'au bout, amener cette personne au Seigneur. Est-ce que vous arrivez à sentir la nuance là ? Il faut toujours rééquilibrer parce que beaucoup de chrétiens arrivent à l'église, ils n'ont que des amis païens, ils ont très peu d'amis chrétiens et on leur dit qu'il faut que tu aies des amis chrétiens, ils vont dire, le pasteur Alain Patik a dit qu'on doit avoir des amis païens donc moi j'ai des amis païens. Non, ce n'est pas ça. En fait, quand on vous demande de mettre des distances avec les amis païens, c'est ceux qui vous influencent vous faites tout comme un païen. Est-ce que vous suivez ? Et après, quand on vous surprend au centre-ville, vous êtes effectivement entouré de païens. Est-ce que vous suivez ? C'est ça qu'on condamne. Mais on ne condamne pas le fait d'être en contact avec des païens pour leur prêcher l'évangile. J'étais un jour au Canada et là des amis m'ont donné conseil. Ils m'ont dit mais comment tu fais pour évangéliser ? Et là je leur donne quelques méthodes. Je leur dis déjà, premièrement, on n'évangélise pas les chrétiens. Je leur dis, on n'évangélise pas les chrétiens. Est-ce que vous suivez ? Je dis non, c'est les païens qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. C'est les païens qui ont besoin de l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez ? Et je leur dis, le problème c'est quoi ? C'est que les païens sont dehors. Les païens ne sont pas à l'église. Même si à l'église on peut trouver quand même quelques petits païens mais ils se cachent sous la peau des chrétiens quand même. Est-ce que vous comprenez ? Et parfois il faut avoir du discernement pour se rendre compte que nulle c'est un païen. Est-ce que vous suivez ? Vous comprenez ça ? Et je leur dis, les païens se trouvent dehors. Et je dis non, j'ai un problème avec vous. Ils disent lequel ? Je dis non, le problème c'est que ça fait des années que je viens ici. Vous êtes tout le temps entre chrétiens. Tout le temps, tout le temps. Je dis regardez, vous allez à l'église, ce sont des chrétiens. Certains d'entre vous, même votre boulot, il n'y a que des chrétiens autour. Je dis non, je suis désolé, vous ne vous rencontriez pas les païens. Il dit mais, parce qu'on est très chargé. Dans notre boulot, il y a des chrétiens, on est chargé. Après, si on arrive à la maison, c'est une chrétienne. Est-ce que vous suivez ? À l'église, ce sont des chrétiens. Comment faut-il faire ? Et là, je leur ai dit, mais inscrivez-vous dans des clubs de soccer. Inscrivez-vous en salle de sport. Inscrivez-vous dans des trucs où vous allez rencontrer des païens. Est-ce que vous comprenez ? Certaines activités où vous allez rencontrer des païens. Est-ce que vous suivez ça ? Je ne suis pas maintenant en train de dire que ces activités doivent prendre le dessus sur la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez ? L'un des constats qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'en fait, on avait un système dans notre ministère, l'ancien système, chargé vachement les gens. À un point où les gens n'avaient même pas le temps d'avoir des activités d'évangélisation. D'être avec leurs proches pour évangéliser. D'être avec leur famille pour évangéliser. Parce qu'on les sollicitait tellement, oui, la maison de Dieu avait besoin d'eux et oui, la maison de Dieu a besoin de vous. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a révélé cette stratégie et quand je l'ai étudiée, je me suis rendu compte qu'en vérité, si nous sommes organisés, nous pouvons prêcher l'évangile. J'aimerais te dire que Dieu aimerait que tu te préoccupes un peu de ta descendance spirituelle. Tu es chrétien, oui, la raison pour laquelle tu n'es pas allé aux cieux après avoir accepté Jésus, c'est parce que le Seigneur veut que tu fasses des disciples qui font des disciples. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Des disciples qui font des disciples, il faut que tu commences à prêcher l'évangile. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui ont du mal à prêcher l'évangile ? Ils sont dans un boulot, vous comprenez, et on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous savez que c'est grave ? Est-ce que vous savez que la Bible dit que celui qui aura honte de moi et de ma parole, j'aurai honte de lui devant mon père ? Est-ce que vous savez que la Bible dit ça ? Vous ne pouvez pas être à un endroit et puis les gens ne savent pas que vous êtes chrétien. Vous vous cachez ad vitam aeternam. Est-ce que vous comprenez ? Non, les gens doivent savoir que vous êtes chrétien. Et comment est-ce que les gens sauront que vous êtes chrétien quand vous commencerez à prêcher l'évangile ? Et quand vous allez commencer à prêcher l'évangile, les gens vont se convertir. Peut-être que les gens ne se convertissent pas autour de toi parce que tu ne prêches pas l'évangile. Et vous vous rendrez compte qu'en vérité, ce n'est pas si difficile que ça, d'amener une âme au Seigneur. Il suffit juste que vous ouvriez votre bouche et que vous commencez à parler du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous vous rendrez compte que partout où vous passez, si vous prêchez l'évangile, peut-être un an, deux ans plus tard, vous serez surpris de voir le fruit que votre semence a porté dans la vie de plusieurs personnes. J'ai des gens qui m'appellent du monde entier, des États-Unis, de certains pays, certains qui sont même aujourd'hui des hommes de Dieu qui me disent « Pasteur Alain Patrick, je me suis converti quand tu étais adolescent et tu prêchais l'évangile. On était tous ados et tu prêchais l'évangile. J'ai dit « Oui, mais tu n'as jamais accepté le Seigneur avec moi. » Il dit « Mais ce jour-là quand tu m'as parlé, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie et j'ai voyagé et là-bas, la graine a mûri. » Est-ce que vous comprenez ça ? Quand vous prêchez, votre rôle, c'est de prêcher l'évangile. Est-ce que vous me suivez ? Votre rôle, c'est de prêcher l'évangile et le Seigneur va convaincre. Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous êtes toujours là ? Ça va ? Est-ce que vous êtes là ? Bougez les pieds, bougez les pieds si vous êtes là. OK, OK. Amen. OK, avant de revenir sur la chambre d'impact, je vais vous parler un tout petit peu des roudiades. Amen. Un de mes pasteurs à Libreville a fait un jour une prédication sur les mauvaises femmes et les mauvaises filles. Mais je n'étais plus là quand il a fait la prédication sur les mauvais hommes et les mauvais garçons. Je n'étais plus là. J'ai écouté juste comme par hasard la prédication sur les mauvaises mères et les mauvaises filles. Et il a cité le cas d'hérodiades. Et ça m'avait marqué. Amen. Ça m'avait marqué. Voici Jean-Baptiste qui vient de terminer son ministère et quand il finit son ministère, il est en prison. quand on le met en prison, il commence à s'ennuyer un tout petit peu. De temps en temps, le roi vient le voir et il parle un peu au roi, il dit des choses au roi. Et quand on lit un peu la raison pour laquelle le roi le met en prison, certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi. Certains chrétiens pensent que c'est juste parce qu'ils ne voulaient pas changer de vie. Ils disent non, Hérode ne voulait pas changer de vie, c'est pour ça qu'il a mis Jean-Baptiste en prison. En fait, le reproche que Jean-Baptiste va faire à Hérode était bien plus qu'un reproche spirituel et religieux. C'était bien plus. Parce qu'en fait, Hérode va épouser Hérodiade. Et Hérodiade est issue d'un empereur, vous comprenez, un roi païen, est-ce que vous arrivez à me suivre ? Un roi païen avec qui Hérode a fait une alliance économique. Et le pays va connaître une prospérité et une croissance économique suite à cette alliance. Est-ce que vous comprenez ça ? Suite à cette union, vous savez très bien que les pays faisaient des alliances entre eux par les mariages, n'est-ce pas ? Ça, vous le savez. Donc, quand Jean-Baptiste va dire tout haut et fort que tu n'avais pas le droit d'épouser Hérodiade, vous suivez, le roi verra bien plus qu'un reproche religieux, le roi verra un reproche politique. Est-ce que vous comprenez ? Il y avait pas mal d'enjeux. Il y avait un reproche politique. Il y avait aussi, bien sûr, un reproche spirituel. Parce que j'ai déjà un jour renseigné sur Hérodiade. En fait, Hérodiade était avant marié à Philippe. Philippe, le frère d'Hérode. Et en fait, le vrai prétendant au trône, c'était Philippe. Est-ce que vous comprenez ? Et pourquoi Philippe a été disqualifié ? Philippe a été disqualifié parce qu'on l'a accusé, vous comprenez, d'avoir empoisonné son père. Est-ce que vous suivez ? Mais il faut dire aussi que son père, c'était vraiment un monsieur bizarre. Il était genre un peu hystérique. Est-ce que vous comprenez ? Et il accusait tout le monde. Pour vous dire un peu, il a fait tuer sa femme en soupçonnant sa femme aussi de l'empoisonner, toutes ces choses-là. Et Philippe avait un frère, un demi-frère qui était handicapé, vous comprenez ? Et le roi a accusé ce fils handicapé de faire un coup d'État et il a tué le fils handicapé. Vous voyez un peu ? Donc, en fait, Hérodiade était mariée à Philippe. Et quand vous étudiez l'histoire d'Hérodiade, vous vous rendez compte qu'en fait, cette dame aimait le pouvoir. Cette dame aimait être avec des personnes de pouvoir. Normal, son grand-père avait une grande fonction. Donc, quand elle va tomber amoureuse de Philippe, elle tombera amoureuse de Philippe en pensant que Philippe, le frère d'Hérode, est prétendant au trône. Donc, le prochain roi, c'est lui et donc, elle sera la prochaine reine. Mais elle a mal calculé parce que Philippe a été accusé de coup d'État. Et quand Philippe a été accusé de coup d'État, c'était trop tard. Hérodiade avait déjà épousé Philippe. Est-ce que vous suivez ? C'est comme ça que Hérodiade va traîner dans la cour du roi grâce à son mariage avec Philippe. Vous suivez ? Mais Hérode va tomber amoureux d'Hérodiade. Et c'est comme ça qu'Hérode va prendre maintenant Hérodiade pour femme et Hérodiade va se séparer avec Philippe. C'est pour ça que quand vous lisez les Écritures, la Bible va dire que Jean-Baptiste va dire à Hérode tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Vous arrivez tous à me suivre ? Est-ce que c'est clair ? Hérode, Philippe, Hérodiade, c'est encore clair ? Ok ? C'est bon ? C'est clair ? Ou bien tu es déjà perdu ? Reviens avec nous. Vous êtes toujours avec moi ? Et voici comment Hérodiade, avant d'aller dans le mariage avec Hérode, elle aura une fille. Une fille qu'elle a eue avec Philippe, le demi-frère d'Hérode. Vous comprenez ? Vous arrivez toujours à me suivre. Vous arrivez toujours à me suivre attentivement. Hérodiade va éduquer. Cette fille a aimé le pouvoir, a aimé l'argent, a aimé la luxure. Elle va retransmettre, vous suivez, c'est que certainement elle a reçu de sa mère. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, à me suivre ? Vous arrivez à me suivre ? Et cette fille va faire une danse, c'est-à-dire la fille d'Hérodiade va faire une danse. Je ne sais pas comment elle a dansé cette danse-là. Un point où le roi a dit non mais vraiment là, je te donne tout, 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 même la moitié de mon royaume, je te donne tout. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Sa mère l'a éduquée de façon particulière et cette fille va être formatée comme ça. Cette fille va grandir comme ça. Et plus tard même, l'histoire dit que Marie-Salomé, la fille d'Hérodiade, a épousé un roi. Est-ce que vous imaginez ça ? Hérodiade, sa mère, était déjà avec un prétendant. Vous suivez ? Quand il a perdu le pouvoir, Hérodiade s'est mise avec le roi. Est-ce que vous suivez ? Et cette femme-là, Hérodiade, va éduquer sa fille. Et la fille va forcément finir par épouser aussi un roi. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de l'éducation. Qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, je ne sais pas si vous imaginez. Mais ça, c'est la chaîne d'impact. Ça, c'est la chaîne d'impact. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes le fruit d'une chaîne d'impact. Est-ce que vous comprenez ? Dans cette chaîne d'impact, votre arrière-grand-père a retransmis des valeurs à votre grand-père. Votre grand-père a retransmis des valeurs à votre père. Votre père vous a retransmis des valeurs. Est-ce que vous comprenez ? Il y a plus de la moitié des choses que vous faites et que vous ne faites pas parce que cette éducation a été retransmise dans une chaîne d'impact. Est-ce que vous comprenez ça ? Et ils vous diront des choses parfois bien, parfois des choses bizarres. Est-ce que vous comprenez ? Parfois, dans certains d'entre vous, dans vos chaînes d'impact familial, on vous disait tu n'épouseras jamais quelqu'un de cette tribu. Vous comprenez ? Ou bien tu n'épouseras jamais un Africain ou bien tu n'épouseras jamais un Occidental. Est-ce que vous suivez ? Je me rappelle quand je venais en France, ma mère me dit écoute, là où tu vas en France, tu n'épouses pas du tout une Occidentale, tu n'épouses pas une Française, tu reviens au Gabon prendre une femme Gabonaise. Elle me dit sinon tu ne remets plus les pieds ici. Et je lui dis dans ce cas je peux partir maintenant parce que je n'épouserai pas du tout quelqu'un du Gabon. Je savais déjà en 1995, 95, 96, Dieu m'avait déjà dit en fait que j'allais épouser une étrangère. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc je le savais et je lui ai dit vous imaginez un peu ce que ça peut avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait la chaîne d'impact est un cadre. Est-ce que vous suivez ? C'est un cadre d'éducation. C'est un cadre de reproduction. C'est un cadre où en fait on met au monde une certaine descendance. Est-ce que vous comprenez ça ? Regardez, on va bien parler de ça ne vous inquiétez pas. Vous voyez dans le cas par exemple d'Hérodiade pourquoi je vous parle d'Hérodiade et de Marie-Salomé ? J'ose pour vous faire comprendre comment le diable va se saisir d'un principe que Dieu a créé pour pouvoir accomplir ses plans. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous comprenez ça ? Regardez, certaines personnes vont quand vous lisez le passage le passage d'Hérode Marie-Salomé va danser et tout ça et puis Hérode va dire écoute demande-moi tout ce que tu veux même si c'est la moitié de mon royaume. Est-ce que vous comprenez ? Vous suivez ? Et Marie-Salomé va aller voir sa mère pourquoi ? Parce que sa mère a éduqué sa fille comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Que tu es à cet endroit-là si quelqu'un t'aborde et t'approche et te veut tu dois venir me demander conseil. Et l'histoire dit même qu'Hérode a convoité Marie-Salomé et certains disent même qu'il a dû coucher avec Marie-Salomé. C'est-à-dire qu'il couche avec la mère et il prend la fille. C'est satanique, n'est-ce pas ? Tellement démoniaque. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce que dans cette chaîne d'impact c'est des choses qui étaient normales. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre mais je veux que vous réalisez la puissance et la force d'une chaîne d'impact. C'était normal. C'est un environnement comme ça où il y a des... Marie-Salomé elle grandit vous suivez ? Elle grandit avec Philippe son père et tout à coup elle voit sa mère se marier maintenant avec le frère c'est-à-dire tonton. Vous pensez que quand elle pose la question à sa mère Hérodiade vous pensez qu'Hérodiade lui dit quoi ? Hérodiade lui dit ma fille le pouvoir passe avant tout. Est-ce que vous comprenez ça ? Elle va introduire sa fille dans un milieu où il y a le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça ? Et sa fille finit par effectivement épouser un gars qui a le pouvoir. Et Hérodiade va dire quand Marie-Salomé va danser Hérodiade dira je te donne tout même si c'est la moitié de mon royaume. Ça veut dire qu'il y a une moitié qu'Hérodiade ne pouvait pas donner n'est-ce pas ? Parce que s'il pouvait donner tout le royaume il aurait dit à Hérodiade vous comprenez ? Il aurait dit à Hérodiade même s'il faut que je te donne tout mon royaume je te donnerai tout mon royaume n'est-ce pas ? S'il dit la moitié du royaume ça veut dire qu'il y a une partie du royaume qui ne peut pas donner n'est-ce pas ? Donc quand vous voyez dans la parole de Dieu la parole de Dieu dit que Hérode était triste quand on a demandé la tête de Jean-Baptiste pour moi c'est de l'hypocrisie parce que quand on est venu lui demander la tête de Jean-Baptiste il aurait pu tout simplement dire à Marie-Salomé Jean-Baptiste fait partie de l'autre partie du royaume que je ne peux pas te donner non c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie est-ce que vous comprenez ça ? c'est tout comment tu dis non ? je peux te donner même la moitié de mon royaume ça veut dire qu'il y a des parties du royaume que tu ne peux pas donner non ? et on vient tu prétends aimer quelqu'un il voulait se débarrasser de Jean-Baptiste je vous dis la vérité il voulait se débarrasser et il y a plein de passages parfois subtils comme ça dans la Bible il faut aller en profondeur pour pouvoir comprendre ce gars là je suis désolé c'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu donc vraiment honnêtement j'ai du mal à croire en sa sincérité est-ce que vous comprenez ça ? vous êtes toujours avec moi ? mais on voit là comment Hérodiade va retransmettre quelque chose de vilain de mauvais dans sa chaîne d'impact familial et sa fille va reproduire exactement exactement ce que elle elle a reproduit la particularité de la chaîne d'impact c'est la reproduction selon son espèce c'était un paresseux tu reproduiras un paresseux c'était un sécheur de culte tu reproduiras un sécheur de culte c'est un chrétien boité boité comment on dit ça ? tu reproduiras un chrétien aussi comme ça si vous êtes avec moi c'est le principe du père au fils est-ce que vous comprenez ? c'est le principe du chien qui ne fait pas le chat est-ce que vous comprenez ? un poisson je suis désolé il ne mettra jamais au monde un éléphant le jour où vous arrivez dans une rivière et vous voyez un éléphant qui vous dit que je suis le fils d'un poisson fouillé est-ce que vous comprenez ça ? ou le jour où vous trouverez des ananas sur un manguier il y a un problème ça veut dire que vraiment le propriétaire de cette table c'est un sorcier est-ce que vous comprenez ? c'est vrai qu'en Afrique on peut trouver des ananas sur des manguiers qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver en Afrique ? qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver ? vous êtes toujours avec moi ? ok on va être un peu plus concret concernant la chaîne d'impact ok ? je voulais vraiment vous montrer comment par des mauvais comment on appelle ça des mauvais exemples Satan peut utiliser en fait la chaîne d'impact pour pouvoir retransmettre quelque chose de bizarre ok ? ça va ? vous êtes là ? vous êtes là ? j'avais oublié à quel point il faisait chaud à Lyon c'est une grâce n'est-ce pas ? c'est une grâce pour les margouillards qui n'aiment pas le froid vous prenez Exode chapitre 18 verset 21 on va faire vite Exode chapitre 18 verset 21 ça va ? j'aime trop quand tu fais le rewind j'aime beaucoup ah ouais il a un très bon style pacifique c'est super tu faisais ça au pays déjà ? non ? c'est vraiment super Exode chapitre 18 verset 21 ça va ? vous êtes là ? ok la première fois qu'on voit une chaîne d'impact dans l'organisation d'une église c'est là sinon les autres chaînes d'impact qu'on voit ce sont des chaînes d'impact de descendance ok ? on voit Adam Adam Agendra Caïn et Seth ok ? Seth Engendra tel nanani nanana voyez ça ce sont des chaînes d'impact amen c'est Dieu qui a créé ça vous comprenez ? et vous allez comprendre pourquoi le problème c'est que quand on lançait l'église Dieu m'avait déjà dit de mettre en place une chaîne d'impact notamment le G12 Dieu m'avait déjà dit mais je ne savais pas comment faire et donc je me suis embrouillé dans plein de choses et je vais vous montrer des trucs là amen ? ça va ? ok vous allez bien ? dis à ton voisin tu vas bien ok c'est bien Exode chapitre 18 dès le verset 20 explique-leur les prescriptions et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'oeuvre qu'ils doivent faire dissenne parmi tout le peuple des hommes de valeur craignant Dieu des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête établis-les sur eux comme chefs de mille chefs de cent chefs de cinquante et chefs de dix qu'ils jugent le peuple en tout temps qu'ils portent devant toi toutes affaires importantes et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires allèges ta charge et qu'ils la portent avec toi voici Moïse qui se retrouve dans le désert avec un peuple d'un million de personnes disons une église d'un million de personnes parce que c'était l'un des peuples ou le rare peuple qui adorait le véritable Dieu Yahweh ok la Bible dit que le salut vient des juifs est-ce que vous arrivez à comprendre ça le salut vient des juifs et là en fait on a la première organisation le premier peuple vous comprenez qui va se rassembler pour adorer Yahweh l'une des raisons pour lesquelles on les sort d'Egypte quelle est la raison que Moïse donne à Pharaon laisse aller mon peuple pour qu'il puisse adorer Dieu dans le désert le but de la sortie d'Egypte c'était d'abord l'adoration est-ce que vous comprenez c'est d'abord l'adoration il dit pour qu'il puisse adorer vous allez me dire non mais le but c'était Canaan mais à Canaan c'était pour quoi c'était pour adorer vous comprenez c'était pour comment on appelle ça développer une communion avec Dieu la Bible dit vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu est-ce que vous comprenez c'était ça le but le problème c'est que les gens voient forcément Canaan alors que Dieu a conduit à Canaan pour que le peuple ait une communion avec lui vous êtes toujours là donc ils vont se retrouver dans le désert et quand ils se retrouvent dans le désert à un moment donné Moïse va adopter une méthode fatigante et il va recevoir en fait les gens jour après jour des personnes qui ont des problèmes je ne sais pas si vous imaginez une église d'un million de personnes quand quelqu'un a un problème pour que le pasteur te reçoive c'est peut-être trois ans plus tard ou peut-être cinq ans plus tard sérieusement un million de personnes et là il y a un détail dans l'histoire de Moïse que beaucoup oublient que beaucoup ignorent et que beaucoup ne peuvent pas voir mais je vais vous révéler ces détails le beau-père de Moïse est celui qui donne ce conseil que nous avons lu là dans Exode chapitre 18 dès le verset 21 c'est Gétro le beau-père de Moïse qui vient donner ce conseil à Moïse et pourquoi il donne ce conseil à Moïse ? il donne ce conseil à Moïse parce qu'en fait il vient dans le désert avec la femme de Moïse et les enfants de Moïse ok parce que la femme et les enfants ont dû repartir au désert de Madian vous comprenez quand Moïse est allé en Égypte ok donc quand Moïse va en Égypte il amène Sephora il amène ses enfants et il se rend compte que c'est trop dangereux et il leur demande de repartir donc ils repartent là où ils étaient au désert de Madian est-ce que vous comprenez ? là où Gétro était sacrificateur est-ce que vous comprenez ? là où il y avait le beau-père vous êtes toujours avec moi là ? vous me suivez attentivement et donc quand le peuple sort d'Égypte que va-t-il se passer ? Gétro va entendre parler de ce que Moïse a fait la mer qui s'est divisée en deux les sauterelles toutes ces choses les dix plaies d'Égypte Gétro va entendre parler de ça et il entend dire que son beau-fils avec le peuple d'Israël se trouve dans le désert donc c'est pas trop loin de là où il est il dit tiens je vais lui ramener la femme et les enfants ok donc Gétro vient et il trouve un homme très occupé un homme busy et il se dit mais c'est normal en fait que tu sois très occupé que tu n'aies pas le temps pour Séphora que tu n'aies pas le temps pour les enfants parce qu'il y a eu en fait une dispute entre Moïse Séphora et Gétro ok Moïse voulait que Séphora et les enfants repartent avec Gétro parce que selon lui il n'avait pas le temps de s'occuper d'une famille et des enfants est-ce que vous comprenez ça ? je ne suis pas attentivement vous me dites mais comment je sais ça ? il faut lire l'histoire s'il vous plaît lisez ok vous comprenez ça vous lisez ok et c'est comme ça que Gétro va venir il va dire à Moïse ok comment tu fais pour t'occuper du peuple de Dieu ? Moïse va dire quand quelqu'un a un problème il vient me voir et puis je soumets le problème et Gétro va dire mon Dieu mais ça c'est fatigant comme méthode et c'est normal que tu n'aies pas le temps de t'occuper de ta famille il y a beaucoup de pasteurs vous suivez ? dont la charge pastorale porte atteinte à leur vie de famille il y a même beaucoup de responsables dont la charge à l'église porte atteinte à leur vie de famille pourquoi ? parce que tout repose sur une seule personne j'ai été dans des églises où le pasteur faisait tout le pasteur c'était le chant le pasteur c'était le prédicateur le pasteur c'est lui qui faisait les entretiens c'est lui-même qui était à la sono c'est-à-dire il prêche quand le son est machin il part derrière la table il règle la table de mixage et le matin il arrive très tôt peut-être 30 minutes avant c'est lui qui place les chaises c'est lui qui balaie tout c'est lui qui fait tout une église de 70 personnes et quand je disais mais homme de Dieu pourquoi tu fais tout ça ? il dit non les autres ne sont pas capables de faire je dis non qu'il n'y a pas de prédicateur il dit non ils ne sont pas capables de prêcher il n'y a pas de chante non ils ne sont pas capables jusqu'à ce que le Seigneur amène au fur et à mesure des personnes et si vous suivez mais vous imaginez que il y a des personnes l'église grandit 300 personnes 400 personnes à l'église le pasteur continue à être le super héros de l'église à tout faire il y a des églises comme ça vous vous rendez compte de ça ? et après au final vous apprenez tout simplement que ce pasteur est mort d'une hypertension artérielle ou il est mort cardiaque ou il est mort ceci ou bien il a abandonné le ministère pourquoi ? dépression normale il y a trop de responsabilité il y a trop de poids sur lui et Gétro avait vu ça sur Moïse et là Gétro va dire une chose il va dire non ça c'est une mauvaise façon il faut réorganiser le peuple ce que tu vas faire c'est quoi ? c'est que tu vas appeler des chefs de mille est-ce que vous comprenez ? et ces chefs de mille tu vas les établir sur des chefs de de sang et les chefs de sang tu les établis sur des chefs de 50 et les chefs de 50 tu les établis sur les chefs de 10 je ne sais pas si vous comprenez la chaîne d'impact comment elle est il y a 1000 personnes sous la responsabilité de Moïse et ces 1000 personnes ont chacune ont chacune 100 personnes et les 100 personnes ont chacune 50 personnes combien ? 50 personnes et les 50 personnes ont chacune 10 personnes pour pouvoir morceler la tâche est-ce que vous comprenez ça ? vous comprenez ça ? rappelez-vous de 2 Timothée 2 22 ce que tu as entendu de moi confie-le à des personnes fidèles et capables de le retransmettre à d'autres est-ce que vous suivez ? ok on repart au désert ok c'est bon vous pouvez revenir avec moi dans le désert ? ok vous imaginez le soleil tout ça vous imaginez le peuple d'Israël sous des tentes ok vous imaginez Moïse là assis sur un petit rocher et une tante en train de juger les gens n'est-ce pas ? donc Jétro va venir lui donner des conseils et il va appliquer ce conseil là et vous allez remarquer une chose quand vous voyez comment Moïse établit les 1000 personnes et tous ces chefs là la Bible dit quoi ? la Bible dit qu'il prit l'esprit qui était sur Moïse pour le répartir sur ces personnes est-ce que Dieu était incapable de donner quelque chose de nouveau venant directement de lui et le déposer sur les personnes pourquoi il a pris l'esprit de chez Moïse parce qu'il était question de dupliquer Moïse il n'était pas question de fabriquer d'autres types de leaders je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre il était question le problème c'était Moïse qui devait se dupliquer en plusieurs est-ce que vous comprenez ? c'est pour ça que le Seigneur Jésus quand il est parti il nous a envoyé son esprit aussi vous comprenez ça ? et son esprit est descendu sur nous pour qu'il y ait plusieurs Jésus est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? vous comprenez ça ? et c'est pour ça que dans Acte des Apôtres chapitre 1 la Bible dit Théophile j'étais écrit dans mon premier livre au sujet de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner s'il a commencé de faire et d'enseigner s'il a commencé et qu'on sait que Dieu achève toujours ce qu'il commence et que Jésus est actuellement à la droite de Dieu le Père posez-vous la question il va achever ce qu'il a commencé de faire et enseigner comment ? à travers toi ? à travers toi à travers toi pourquoi ? parce que tu es sa main ici parce que tu es son représentant ici parce que tu as son esprit ici sur la terre quand on te voit on doit voir Jésus c'est pour ça qu'il dit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit est-ce que vous comprenez ça ? parce qu'en principe tout disciple accompli est comme son maître ça veut dire quoi ? ça veut dire que les disciples que vous avez gagnés au Seigneur même à la troisième génération ils devraient ressembler à Jésus je ne sais pas si vous me suivez je ne sais pas si vous me comprenez là dans cette chaîne d'impact nous voyons Moïse les chefs de 1000 les chefs de 100 après les chefs de 50 après les chefs de 10 ça c'est une chaîne d'impact vous êtes toujours avec moi ? on va voir une autre chaîne d'impact dans Matthieu chapitre 28 à l'effet de toutes les nations des disciples enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ok ? voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde dans cette chambre d'impact il y a Jésus les douze apôtres et les nations quand on voit le mot nation vous voyez pas dans vos têtes pays hey vous comprenez ça ? un pays n'est forcément pas une nation une nation n'est forcément pas un pays hey comprenez-moi bien un pays n'est forcément pas une nation et une nation n'a forcément pas de pays Israël a été une nation pendant des années sans pays est-ce que vous comprenez ça ? vous qui êtes ici vous êtes une nation la Bible dit nous sommes une nation sainte un sacerdoce royal nous sommes la nation de Dieu est-ce que vous arrivez à me comprendre là ? est-ce que vous suivez ? le mot nation signifie c'est le mot grec ethnos qui veut dire groupement de personnes qui se rassemblent pour un intérêt commun vous comprenez ça ? un intérêt commun et ça peut être rendu aussi par corporation par exemple le corps des avocats vous suivez ça ? c'est l'ethnos des avocats l'ordre des médecins ça c'est l'ethnos des médecins vous comprenez ? comment on appelle ça ? les menusiers qui sont organisés en ordre est-ce que vous comprenez ça ? c'est de l'ethnos pourquoi le Seigneur va utiliser le mot ethnos ? parce que parfois aussi il utilise pour l'évangélisation il utilise des mots géographiques ne vous inquiétez pas quand il dit vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre donc impliquer le principe géographique dans l'évangélisation c'est pas ça le problème du Seigneur Jésus mais arrêtons-nous d'abord sur ethnos pourquoi il parle d'ethnos ? pourquoi il parle tes collègues c'est ton ethnos ? est-ce que vous allez comprendre ça ? tes collègues ce sont ton ethnos ? là où tu travailles le commerce dans lequel tu travailles c'est ça ton ethnos ? parce que les chrétiens quand on dit aller faire de toutes les nations des disciples ils disent mais je suis attaché à Lyon je ne veux pas aller aux Etats-Unis faire des disciples je suis attaché je ne veux pas aller en Russie le Seigneur dit de se déplacer vous savez nous devons tous nous déplacer non il dit d'abord ethnos l'environnement dans lequel tu évolues tu dois en faire des disciples et dans la chaîne d'impact que nous allons mettre en place vous allez vous rendre compte de la puissance d'évangéliser son ethnos il y a une église aux Etats-Unis appelée Bethany World Center ils ont une puissante chaîne d'impact et à un moment donné ils ont évangélisé tout le monde dans leur ethnos vous savez tout le monde c'est-à-dire que à l'église il y avait les familles il y avait les collègues vous comprenez je vous assure les amis ils ont réussi à évangéliser leur ethnos un point où ils ont gagné la ville à Dieu même le maire s'est converti Dieu n'est pas bête parce que dans ton ethnos il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un est-ce que vous savez que dans toute la planète Terre nous ne sommes qu'à 4 personnes les uns les autres qu'à 4 oui 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 ce sont des stats scientifiques qui ont prouvé ça qu'entre toi et Barack Obama il n'y a que 4 personnes qui vous séparent ça veut dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Barack Obama 4 personnes seulement je vous assure ça peut se réduire mais c'est des spécialistes ils disent il n'y a pas plus de 4 personnes dans toute la planète Terre nous ne sommes séparés les uns les autres que de 4 personnes ça c'est de la bonne nouvelle pour l'évangile alléluia ça c'est une bonne nouvelle ça c'est une bonne nouvelle et ça j'aime ça est-ce que vous comprenez et là vous êtes déjà en train de réfléchir qui je connais qui connaît qui connaît qui connaît Beyoncé qui je connais qui connaît qui connaît qui connaît Rihanna vous êtes déjà en train de réfléchir est-ce que vous comprenez mais j'ai réfléchi sérieusement et j'ai découvert que c'était trop vrai que c'était trop vrai c'est pour ça que le Seigneur dira commencez par l'ethnos parce qu'il sait que si vous allez directement évangéliser des inconnus le Seigneur sait qu'un inconnu peut vous recaler plus facilement que quelqu'un que vous connaissez sans scrupule parce pourquoi parce qu'il ne te connaît pas vous comprenez il ne te connaît pas et peut-être qu'il ne va plus jamais te rencontrer donc sans scrupule il t'envoie bouler ok mais quelqu'un que tu connais s'il t'envoie bouler vous allez vous croiser encore un jour ne fût-ce qu'un anniversaire est-ce que vous comprenez donc quand tu lui parles bien sûr qu'il ne t'enverra pas bouler systématiquement le Seigneur sait que c'est plus facile d'évangéliser son entourage je vais lui dire oui mais nul n'est prophète chez soi tu seras prophète chez toi quand tu auras un bon témoignage je te dis la vérité tu seras prophète la Bible dit bien la Bible dit bien la Bible dit bien nul n'est vous savez les gens ont des doutes sur vous parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de preuves que vous êtes prophète vous ne portez que le titre non mais je vais vous le démontrer bibliquement Jésus arrive à Nazareth les gens de Nazareth ne croient pas en lui n'est-ce pas ses frères ses soeurs tout le monde là ne croient pas en lui n'est-ce pas et il sort de là il dit nul n'est prophète chez soi le prophète n'est pas accepté chez lui n'est-ce pas trois ans plus tard quatre ans plus tard quand vous lisez l'épite de Jacques qui est en train d'écrire l'épite de Jacques c'est le frère de Jésus vous comprenez ça il a eu les preuves que dans la maison il y avait vraiment un prophète est-ce que vous comprenez vous finissez par devenir prophète chez vous quand vous rassemblez toutes les preuves vous démontrez vous comprenez que vous êtes un prophète c'est Jésus lui-même qui a dit nul les prophètes mais pourquoi les gens de son entourage se sont convertis encore est-ce que vous me suivez c'est vrai ça peut être difficile à cause de la familiarité mais essayez de voir votre témoignage essayez de voir comment est-ce que vous révélez Dieu aux hommes est-ce que vous comprenez ça mes chers frères et sœurs je vous assure je dis souvent aux hommes que si dans ta maison ta femme ne te respecte pas en tant qu'homme de Dieu c'est qu'elle n'a pas vu les preuves que tu es un homme de Dieu à la maison est-ce que vous comprenez ça chère Marie à la maison vous êtes bien sûr les chefs du foyer mais vous êtes les men of God du foyer est-ce que vous comprenez et c'est la raison pour laquelle je dis souvent un homme doit prier plus que sa femme un homme doit lire la Bible plus que sa femme un homme doit être plus engagé à l'égard de Dieu plus que sa femme je vous assure c'est extrêmement important est-ce que vous comprenez ça quand tu vas parler ta femme va t'écouter parce qu'elle sait que c'est un homme de Dieu la Bible ne dit-elle pas que Sarah appelait Abraham mon seigneur mon seigneur pourquoi ? mais pourquoi Sarah pourquoi Sarah appelait Abraham mon seigneur ? parce qu'Abraham était un prophète vous comprenez ? il y avait la bénédiction d'Abraham dessus est-ce que vous comprenez ça ? et l'une des raisons pour lesquelles ma femme me respecte c'est parce qu'elle sait que je suis un homme de Dieu est-ce que vous suivez ça ? il y a eu des occasions vous comprenez il y a toujours des occasions parce que quand tu vis avec quelqu'un tu connais les faiblesses de la personne vous comprenez ? tu connais les défauts de la personne tu sais que la personne quand elle arrive elle est toujours bordélique elle balançait ces trucs là-bas tu sais et donc il y a une familiarité qui s'installe mais vous savez cette familiarité elle n'est pas la ad vitam aeternam parce qu'il y a un moment où Dieu se manifeste toujours pour pouvoir attester que this is my servant est-ce que vous comprenez ? toujours toujours pour attester toujours et si Dieu ne fait pas ça avec toi ça sera compliqué de conduire ta famille ça sera compliqué je vous assure parce que la Bible dit que l'autorité vient de Dieu l'autorité vient de Dieu l'autorité est attachée à Dieu l'autorité est inhérente à Dieu en d'autres thèmes tu veux exercer l'autorité attache-toi à Dieu Dieu qui est la source de l'autorité vous êtes toujours avec moi là ? est-ce que vous me suivez ? non il y a plein je peux vous raconter un tas d'exemples un tas mais vous ne pouvez pas imager quelqu'un est venu quelqu'un est venu je vous ai déjà parlé d'une fois en fait j'avais fait une offrande de 500 euros ok et puis et puis bon ma femme n'était pas trop convaincue en fait mais je lui ai dit mais on a besoin d'argent pour pouvoir apporter un apport pour des appartements des choses comme ça vous vous rappelez ? vous vous rappelez je vous ai fait ce témoignage là et après quelqu'un une organisation m'a fait un chac de 5000 euros dans la semaine et je suis venu la voir et je lui dis c'est qui l'homme de Dieu ici ? c'est qui l'homme de Dieu ici ? parce que parce que vous savez les femmes c'est comme ça les femmes et je vous dis souvent mes chères frères et sœurs quel que soit le niveau d'onction qu'il y a sur une femme quand elle arrive à la maison elle devient une femme elle devient tout simplement une femme pourquoi ? elle devient quelqu'un qui est sous mise elle est sous quelqu'un vous comprenez ? donc du coup en fait la pluie qui tape sur le toit c'est pas son problème elle veut juste que la pluie ne la mouille pas parce qu'elle s'est mise sous toi est-ce que vous comprenez ça ? c'est tout ce qu'elle veut elle veut juste que lorsqu'il y a la grêle la grêle ne la touche pas parce que tu as dit tu es le chef et elle doit être sous mise est-ce que vous comprenez ça ? c'est c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle quand elle te parle elle s'en fout de comment l'argent va venir elle veut juste qu'il y ait l'argent est-ce que vous comprenez ? parce qu'elle s'est soumise c'est tout c'est tout si tu veux qu'elle se préoccupe maintenant de ce qui compte sur le toit alors elle sort de la soumission vous arrivez à me comprendre ? et donc quand elle te parle tu te dis mais pourquoi toi tu ne te rends même pas compte que ce mois-ci j'ai gagné 600 euros seulement que je n'ai pas pu gagner 2000 euros en vérité en vérité s'il faut qu'elle soit radicale elle ne veut pas savoir ça elle est soumise est-ce que vous arrivez à me comprendre ? vous arrivez à me comprendre ? et donc je me suis toujours arrangé je vous assure c'est vraiment arrangé donc j'ai mon épouse on arrive je vous ai déjà parlé de notre petit appartement là bizarre on arrive elle va se plaindre elle va mettre les restes oh l'appartement là oh il est trop petit dès qu'elle perd un petit truc c'est fini l'appartement là il est trop petit elle perd un petit bijou qui en principe peut se perdre n'importe où vous comprenez ? l'appartement là il est trop petit elle me fait la guerre vous suivez ? est-ce comme ça que je lui dis bah écoute je dis cet été on va sortir de cet appartement là ouais mais ouais mais ouais mais on va faire comment ? tout l'argent qu'on avait on a acheté des appartements avec maintenant on fait comment ? machin je dis il faut combien ? elle dit non mais je pense qu'il nous faut 15 000 euros pour un grand appartement et il nous faut 26 000 euros pour une maison j'ai dit cet été on aura mais tu vas faire comment machin ? j'ai dit non Dieu va pourvoir vous comprenez ? j'ai dit Dieu va pourvoir ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas Dieu va pourvoir vous suivez ? et donc j'ai fait confiance je commence à prier j'ai dit Seigneur Seigneur il faut que cet été je quitte de là ça fait 4 ans que je suis là il faut que je quitte de là Seigneur il faut que je quitte de là oh Seigneur Seigneur donc quand je vais dans mon bureau je suis là je dis Seigneur il faut qu'on quitte de là et là quelqu'un vient pasteur Alain Patrick est-ce que je peux te voir ? je peux te voir je dis je dis ouais fais vite je suis en entretien et puis tout à l'heure j'ai mon cours de chant donc dépêche-toi non ça va même pas durer 5 minutes je dis viens 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 en tout cas donc la personne vient elle dit non la dernière fois tu avais prié pour moi et puis mes affaires ont décollé mes affaires ont décollé et là j'ai envie que mes affaires aillent encore à un autre niveau donc je viens je te fais une offrande tiens voici l'enveloppe prie pour moi pour que ça passe encore à un autre niveau pour la première fois parce que d'habitude quand je reçois des enveloppes je vais les ouvrir dans les toilettes ok maintenant vous allez me soupçonner quand je vais dans les toilettes il va ouvrir les enveloppes vous savez la première fois je lui dis je peux ouvrir je peux ouvrir devant toi il me dit oui paste tu peux ouvrir j'ouvre comme ça je regarde 10 000 euros de chèque je fermais l'enveloppe en fait quand vous voyez le chèque comme ça vous voyez le montant ton esprit a envie de sortir de ton corps tu rattrapes tu sais ton esprit veut sortir de ton corps tu sais parce que tu retiens ton corps tu as envie de crier sauter de joie mais ton esprit te dit mais pourquoi tu fais ton esprit veut sortir reviens ici tu sais donc je garde mon calme je dis ok j'impose les mains à la personne je prie de tout toi aussi de toutes tes tripes je prie je commande je redonne j'impose je condamne la bénédiction de finir dans sa vie c'est vrai comment est-ce que ça ? après elle s'en va comme elle a dit elle dit 5 minutes seulement elle est partie je dis gloire à Dieu et mon épouse était en haut au cinquième étage moi j'avais reçu juste en bas et là je l'appelle je dis allo oui Paulette est-ce que tu peux descendre ? il dit ok il n'y a pas de problème elle descend tac 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 je lui donne l'enveloppe je lui dis regarde quelqu'un est venu me faire un chèque là elle ouvre non la limite même je pense que son esprit est tombé vanuit elle dit non pas vrai j'ai dit voilà ça c'est le commencement de l'apport qu'on doit donner pour l'appartement et la maison vous voyez un peu j'ai dit c'est le commencement et il y a un tas d'événements comme ça dans ma vie vous comprenez où le Seigneur est venu mettre le cachet et le seau vous comprenez ça ? que vraiment il m'avait choisi est-ce que vous comprenez ça ? ça c'est extrêmement important amen extrêmement important être un homme de Dieu amen et pourquoi je vous raconte même tout ça ? je suis en train de parler de quoi ? non elle est là encore à Hérodias Hérodias c'est fini depuis longtemps j'ai parlé de la chaîne d'impact ok on a la première chaîne d'impact celle de Moïse celle de Moïse ok et on a la chaîne d'impact de Jésus Jésus les disciples et les nations les ethnos ok ah oui les ethnos vous devez evangeliser votre environnement votre famille et votre famille nul n'est prophète chez soi après je suis allé jusqu'au mari après je suis allé jusqu'au oh là là et voilà on revient ok regardez maintenant vous prenez 2 Timothée 2.22 regardez une autre chaîne d'impact 2 Timothée 2.22 je pense que c'est ça je crois que c'est 2 Timothée 2.22 sinon je vais vous donner une autre je crois que c'est oui 2 Timothée 2.22 super glory be to God hallelujah passe dans moi un peu non mais c'est pour l'apport et vous savez quoi j'ai remarqué que cette offrande est venue j'avais fait ma première offrande de 10 000 euros en mai 2017 et le Seigneur m'avait béni vraiment de plusieurs façons j'ai vu vraiment ce que mon offrande portait comme fruit mais je savais ce que j'avais demandé à Dieu j'avais dit au Seigneur Seigneur cette offrande de 10 000 euros je te l'ai fait parce qu'en fait j'ai fait des offrandes de 1000 et j'ai vu comment des 1000 000 venait j'ai fait des offrandes de 2000 j'ai vu comment ça venait Seigneur là je veux maintenant que tu me bénisses par 10 000 10 000 vous comprenez ça 10 000 10 000 et donc je me suis débrouillé tout ça j'ai fait une offrande de 10 000 10 000 euros comment j'ai fait j'ai économisé j'ai économisé non ça dit que les gens pensent qu'en fait je suis passé derrière en fait dans le jardin de la pote il y a un arbre vous comprenez ça dit qu'il fait tomber l'argent je suis allé derrière et j'ai cueilli vous comprenez non 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 j'ai économisé à chaque fois que je veux passer à une autre étape dans mes offrandes avec Dieu j'ai économisé j'ai économisé vous comprenez un an jour pour jour 10 000 euros je me suis dit hallelujah la semence que j'ai plantée l'arbre a déjà poussé et ça a commencé le premier fruit a commencé le premier fruit a commencé bien sûr que quand vous donnez une offrande de 10 000 euros vous ne vous amusez pas à mal parler de votre offrande est-ce que vous comprenez ça 10 000 euros c'est pas 100 euros donc quand je ne comprends pas les chrétiens quand ils font des grosses offrandes il attend un mois ça ne vient pas deux mois il commence à mal parler de son offrande c'est un risque tu es en train de tuer ton offrande faut pas faire ça fais ça avec les offrandes de 10 euros vous comprenez mais avec des gros ne fais jamais ça tu fais une offrande qui t'a coûté même si le diable vient te mettre des pensées ne parle pas mal contre ton offrande reste fidèle vous comprenez reste fidèle Dieu va te surprendre pendant une année Satan venait me voir ouais mais bon tu avais donné 10 000 pour que les offrandes viennent 10 000 10 000 non mais non mais c'est où ça fait 6 mois que c'est passé c'est où bah ouais tu as eu quelques offrandes tu as eu des bénédictions par-ci par-là mais bon c'est pas pour ça que tu as s'aimé tu as s'aimé pour avoir des 10 j'étais là j'ai dit Satan laisse moi tranquille c'est 10 000 c'est pas n'importe quoi est-ce que vous suivez je connaissais le principe on ne parle pas mal de son offrande quand vous parlez mal de votre offrande c'est comme si vous alliez planter quelque chose et vous prenez le gasoil et vous versez sur ce que vous avez planté le gasoil tue les plantes et c'est ça que beaucoup de chrétiens font et c'est pour ça que parce que j'ai donné mais pourquoi je n'ai pas reçu pourquoi machin mais tu plantes non le verbe qu'on utilise c'est le verbe semer non vous comprenez ça c'est vous semer l'arachide il y a des semences qui prennent un temps pour pousser vous comprenez un temps parce qu'elles doivent produire vous suivez et donc quand il y a ce temps là restez ferme Seigneur merci parce que ce que j'ai donné va revenir va venir au nom de Jésus je te bénis Seigneur si je te bénis tu restes ferme et Dieu va te supprendre au nom de Jésus Seigneur va te supprendre vous êtes toujours avec moi 2 Timothée 22 est-ce que ça affichait regardez et ce que tu as entendu de moi première personne en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres donc dans la chaîne l'impact la première personne c'est Paul deuxième personne c'est Timothée à qui Paul parle ok Timothée ok troisième génération les personnes non deuxième génération donc Paul qui est le papa après Timothée la première génération deuxième génération les personnes fidèles et capables ok troisième génération les autres les personnes fidèles et capables de l'enseigner à qui à d'autres troisième génération vous avez vu la chaîne d'impact Paul Timothée les personnes fidèles et capables et les autres ok ce que tu as entendu de moi et ça c'est un verset très important pour la chaîne d'impact parce que pour qu'une chaîne d'impact puisse marcher il y a plusieurs types de chaînes d'impact on prendra le temps vous avez déjà vu des vidéos là dessus je ne vais pas revenir là dessus et je vous conseille vivement de regarder des vidéos ok il y a plusieurs types de chaînes d'impact il y en a plusieurs il y a des chaînes d'impact 2-2 il y a des chaînes d'impact même 1-1 même 1-1 vous comprenez moi je l'engendre elle a la responsabilité d'engendre une personne qui a la responsabilité d'engendre une personne qui a la responsabilité d'engendre une personne ce sont des chaînes d'impact 1-1 il y a des chaînes d'impact 2-2 moi j'engendre 2 et ils ont la responsabilité d'engendre 2 et les deux ont la responsabilité est-ce que vous comprenez Les chaînes n'est pas que 3-3. Amen. La chaîne de Moïse, c'est une chaîne 5 fois 5. OK? C'est 5 fois 5. Quand vous voyez là, vous voyez bien le... Comment on appelle ça? En mathématiques, 5 dans tous les chiffres qu'on a vus pour Moïse. 5, c'est quoi? Le dénominateur comment? C'est ça? Quelque chose comme ça. OK. Bon, OK. Laissons les maths à côté. OK? Parce que ça se voit qu'ils ne sont pas très forts en maths. Ça se voit. Il ne fallait pas sécher les cours de maths. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on crée une chaîne d'impact... Laissez-moi terminer avec ça. Quand on crée une chaîne d'impact, la chaîne d'impact, c'est pour un but. Regardez. Qui a entendu parler de marketing de réseau? On a l'impression que c'est le marketing qui a inventé ça. Mais non. Ça existait déjà dans la Bible. Le marketing de réseau est une chaîne d'impact. Et les nouveaux millionnaires, lorsque vous lisez le livre Père Riche, Père Pauvre, lorsque vous lisez le livre L'intelligence financière de Robert Kiyosaki. Vous comprenez? Ou l'école de quelque chose comme ça, là, en fait. Robert Kiyosaki vous parle des nouveaux millionnaires. Les nouveaux millionnaires, ce sont des personnes qui se sont enrichies dans des marketing de réseau. Vous comprenez? Les nouveaux millionnaires. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais dans les marketing de réseau, j'ai investi dedans, j'ai échoué, je n'ai pas réussi, nanani, nanana. Non, je vous parle de celui qui a inventé le marketing de réseau, pas de vous qui êtes venu au fond. Je parle de ceux-là, parce que vous et moi, on sait que les marketing de réseau, il faut être en haut de la chaîne pour gagner, n'est-ce pas? Dès qu'un truc a déjà commencé et que ça fait six mois que ça existe, ça veut dire que tu es le prochain caroté. Vous comprenez? Marketing de réseau. Vous êtes toujours avec moi? C'est des chaînes d'impact. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Là, par exemple, ce sont des chaînes d'impact. Le but, c'est quoi? C'est le business. OK? Et quand vous voyez, le Seigneur Jésus, il va nous demander de faire des disciples dans une chaîne d'impact. Mes chers frères et soeurs, ce n'est pas parce que le diable a détourné, vous comprenez? Le but de quelque chose, ça veut dire forcément qu'on ne doit pas utiliser ça. Soyons délivrés de cette mentalité. Vous, vous utilisez le couteau pour pouvoir dépasser le poisson. Mais il y en a qui utilisent le couteau pour dépasser le poisson. Est-ce que vous comprenez? C'est parfois le même couteau que vous achetez à l'éclair. C'est lui qui a créé le couteau. Einstein, lorsqu'il a découvert son truc-là, qui a fait la bombe atomique, au départ, il le faisait pour l'électricité et tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir générer de l'énergie. Mais les Américains ont vu quelque chose derrière. Ils ont dit, non, vraiment, on peut faire quelque chose, une bombe terrible avec. Est-ce que vous suivez? Et c'est comme avec les principes de Dieu. Pourquoi le diable réussit? Vous allez me dire, le diable réussit. Il y a beaucoup, mais nous, Satan réussit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est conscient des lois et des principes que Dieu a créés et il sait que si tu appliques ces principes, tu vas réussir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout. C'est tout. Vous vous dites que les témoins de Jóva ne sont pas dans le vrai, ne sont pas dans la vie. Mais quand vous voyez ce mouvement-là, ce mouvement-là grandit. Pourquoi? Parce que les témoins de Jóva ont une puissante chaîne d'impact. Puissante chaîne d'impact. Ils sont super bien organisés. C'est un principe. Vous êtes toujours avec moi? La chaîne d'impact, c'est une façon de s'organiser, de pouvoir faire des disciples. Maintenant, la chaîne d'impact doit avoir des caractéristiques. On va terminer rapidement avec les caractéristiques et puis on va prier et puis on va vous libérer parce que c'est vendredi. La première caractéristique de la chaîne d'impact, c'est la... Je vais vous parler un peu de la résistance. Même si la première caractéristique, c'était la fluidité dans la vidéo. Mais je vais vous parler de la résistance, de la chaîne d'impact. Elle doit être résistante pour qu'elle puisse réussir. La chaîne d'impact doit être résistante. Moi, je mets au monde les trois, spirituellement parlant, je les évangélise. Je leur enseigne tout ce que Jésus a prescrit. OK? OK? Ils vont évangéliser aussi d'autres personnes. Amen. OK? Je commence à former une chaîne d'impact. OK? Mais pour que ma chaîne d'impact puisse se pérenniser, il faut que mon lien avec lui soit fort. Il faut que mon lien avec elle soit fort. Il faut que mon lien avec elle soit fort. Donc, il faut que ma chaîne d'impact soit donc résistante. Sinon, je vais fabriquer, je vais prêcher l'évangile à quelqu'un. Je vais former trois personnes, mais notre lien n'est pas résistant. et donc, ces personnes-là, le lien va se couper. Vous comprenez? Et ça va me faire recommencer à zéro parce que ma chaîne d'impact n'est pas résistante. Est-ce que vous comprenez ça? Et qu'est-ce qui fait la résistance de la chaîne d'impact? L'amour filia. L'amour filia qui est soutenu par l'amour agapé. L'amour filia, c'est l'amour amical. À un moment donné, il faut qu'il y ait une amitié qui se développe entre lui et moi. En dehors de l'amitié, maître-disciple, il doit y avoir, en dehors de la relation plutôt maître-disciple, il doit y avoir une amitié qui se développe entre nous. C'est pour ça que Jésus va dire aux disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la filia qui s'est créée entre Jésus et les disciples. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait de la filia, il y avait tellement de la filia que Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a reposé la question. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a reposé la question. Oui, Pierre, m'aimes-tu? Vous comprenez? Et Pierre a dit, mais Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Mais pourquoi? Jésus a posé la question trois fois. Parce que Jésus voulait un amour qui est plus fort que l'amour amical. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. Parce que c'est bien d'avoir la filia, mais parce qu'au départ, c'est l'agapé qui vous maintient. Vous comprenez? Et l'agapé doit finir par donner de la filia. Est-ce que vous comprenez? Et la filia sera soutenue par l'agapé. C'est-à-dire, le jour où notre amitié prendra des coups parce qu'on a eu des incompréhensions, parce qu'à un moment donné, peut-être j'ai fait des choses de façon maladroite, l'amour agapé qui l'éprouve pour moi viendra soutenir l'amour filia, viendra relever l'amour filia, viendra relever l'amitié qu'il y a avec nous. Est-ce que vous comprenez qui est entre nous? L'agapé va relever l'amour héros dans un couple. L'agapé va relever l'amour filia. Ok? Donc, il n'y a pas que l'agapé, mais il faut de la filia aussi pour que le lien soit... Ok? Parce qu'entre Pierre et Jésus, qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, Pierre, ma gapé est-on-tu? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je te filia. Et il repose la question, ma gapé est-on-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je te filia. En d'autres termes, est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour radical, de l'amour de Dieu? Tu sais que j'ai de l'estime pour toi. Tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Jésus repose la question, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu, de l'amour inconditionnel, tout ça? Et Pierre repose, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Vous comprenez? Pourquoi Jésus posait cette question-là à Pierre? Parce que Jésus voulait que Pierre puisse mourir pour lui. Parce que c'est l'agapé qui t'amène à mourir. Vous comprenez? Pour la personne pour qui tu éprouves de l'agapé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La chaîne d'impact doit être résistante. OK? Vous comprenez? Et pour ça, vous développez des choses. Il y a des activités que vous allez développer. En fait, le livre, la chaîne d'impact va sortir d'ici deux, trois semaines. Donc, vous l'aurez ici. Vous allez le lire parce que vous avez encore quelques semaines pour pouvoir mettre la stratégie en place. Donc, vous allez lire le livre. Vous allez l'étudier avec le pasteur Yvon. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, je passe des détails. Je veux juste réveiller quelque chose en vous. Amène? La chaîne d'impact doit être fluide. C'est quoi la fluidité de la chaîne d'impact? C'est la façon dont les informations se retransmettent? C'est la façon dont l'éducation se retransmet? Hum! Regardez! Je donne des infos au pasteur Yvon. Je dis, pasteur Yvon, ce dimanche, dans trois semaines, j'aimerais que ce soit un dimanche Sainte Seine. Vous suivez? Au forum WhatsApp des pasteurs du ministère, j'envoie, je dis, écoutez, il faut que ce soit le troisième dimanche du mois, il faut que ce soit un dimanche Sainte Seine pour, par exemple, toutes les églises parce que Dieu m'a dit que voilà, il y a des anges qui ont visité, il y aura cessé, c'est là, vous comprenez pas, j'ai reçu ça, ok? Ok? Pasteur Yvon, par exemple, il voit le message, vous suivez, il peut voir le message parce qu'il y en a le message. Et par exemple, vendredi de la troisième semaine arrive, par exemple, ils vont se rappeler, ils se disent, oh mince, l'avis dit qu'il faut que ce soit un truc, vous suivez, un dimanche spécial. Vous voyez un peu? Si on arrive à ce dimanche-là et que par exemple, c'est le vendredi, tout simplement, qu'ils vont se rendre compte et puis tac, on arrive, vendredi, on fait des trucs, ce n'est pas fluide. Vous comprenez ça? Je ne dis pas qu'ils font ça. Vous comprenez ça? Mais ça, ce n'est pas fluide. Il faut que ce soit fluide. C'est-à-dire, les informations se retransmettent très vite. Moi, je l'enseigne un truc dans la semaine même. Ils voient ces gens, ils enseignent la même chose. Vous comprenez? Je dis, bon, écoutez, la semaine prochaine, tout le monde vient. Il faudra faire parfois des tests de chaîne d'impact. Ça dit, vous dites, la semaine prochaine, tout le monde vient avec un haut vert, un pantalon violet et en bas, c'est des chaussures jaunes. Hallelujah. Vous venez en mode zaïko sapeur. Les frères. Moi, je suis un sapeur. Et tu essayes de voir, tu essayes de voir si ça se retransmet. OK? La fluidité de la chaîne d'impact. La fluidité de la chaîne d'impact nous permet aussi de retransmettre la culture du ministère. Écoutez-moi bien, il y a une différence entre l'enseignement du ministère et la culture du ministère. L'enseignement d'un ministère, c'est la doctrine du ministère. La culture du ministère, c'est la doctrine appliquée. L'enseignement appliqué. C'est déjà dans les habitudes. C'est déjà dans les réflexes. Les réflexes, vous suivez. Un point où quand quelqu'un veut faire un truc bizarre, différent de la culture du ministère, on lui dit, mais toi, tu sors d'où? Et on a envie même de lui dire, qui t'a ensorcelé? Who witched you? Est-ce que vous comprenez? Who? Donc la personne arrive et elle a une culture complètement bizarre. Tu dis, ça fait combien de temps que tu étais à l'ACER? Non, ça fait un an, mais un an? Tu ne sais pas qu'ici, à l'ACER, quand on prie, on prie avec puissance? C'est pas ça? On lui dit, mais who witched you? Qui t'a ensorcelé? La culture du ministère. OK? Par exemple, vous avez remarqué que quand les gens prennent la parole, dans le ministère dit, je remercie, nanani, nanama, vous comprenez? On appelle ça la culture de l'honneur. C'est parti d'un enseignement sur l'honneur. Vous comprenez un peu? Après, ça va devenir la culture de l'honneur. Vous suivez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre la différence entre l'enseignement et la culture? OK? Donc l'enseignement, vous devez la retransmettre pour que l'enseignement devienne une culture. Dans notre ministère, on a la culture du don. On donne, on donne les offrandes, on donne les dîmes. Nous croyons que le fait de donner une offrande, c'est un acte correspondant. Ça fait partie aujourd'hui de la culture du ministère. Certaines personnes qui viennent, on enseigne ça pour que lorsqu'elles acceptent, ça devienne une culture pour elles. Amen? Et il faut que la formation des disciples soit culturelle chez nous. Amen? Alléluia. Je vais terminer. Laissez-moi deux minutes juste et je termine. OK? 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 Je termine en une minute. La chaîne d'impact doit être extensible. Extensible, c'est-à-dire qu'elle doit s'étendre. Elle s'étend comment? Par l'évangélisation. En gagnant des âmes au Seigneur. C'est comme ça qu'elle s'étend. Quand vous gagnez une âme au Seigneur, vous savez que cette personne-là sera votre disciple. Entre griffes. C'est-à-dire la personne à qui vous allez enseigner des choses. OK? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen? Même le prophétique doit se faire dans un cadre d'une chaîne d'impact pour mieux former les gens. Pour qu'il n'y ait pas... Vous comprenez du désordre un peu dans le domaine prophétique. Vous arrivez à me suivre? Amen? Parce que vous avez des dons. Vous avez des dons. Vous avez besoin d'être encadrés. Et ça, c'est la chaîne d'impact qui peut faire ça. Ça va? Ça va? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez retenu des trucs? Ça va? OK, je peux poser quelques questions rapidement? Mme moi une minute. Mon frère qui a l'au vert. Viens un peu. Oui, mon petit, viens, viens, viens. Encouragez-le, encouragez-le. Viens. Ça va? Viens, mon petit. Exerce-toi déjà à prêcher. Viens, viens, viens. OK, qu'est-ce que tu as retenu? Tu me dis, peu importe ce que tu as retenu, tu me dis, tu vois, non, même si tu as retenu l'affaire des 10 000 euros, tu dis, c'est ça que j'ai retenu. Tu en vas? Ou bien, dis-moi ce que tu as retenu. Je ne sais pas, moi. J'ai oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Tout ce que j'ai dit. C'est quoi la chaîne d'impact? Tu as entendu l'histoire des rhodiaks? Un peu. Un peu, hein? D'accord, Herodiat, c'était qui? C'était une femme. Ah oui! Oh yes! C'est ça. Elle avait une fille. Oui. Et la fille a fait quoi, de particulier? Elle a fait deux trucs. Elle a fait un truc particulier, un peu. Après, elle a fait un autre truc, mais trop bizarre et meurtrier. Elle a? Elle a dansé, voilà. C'est bon, mon petit? Tu peux retenir ça. Un peu de trucs là. Tu peux déjà aller prêcher, changer les nations avec ça. Vas-y, mon frère. Tu arrives au Guatemala, je vais vous parler sur Herodiade. Au Brésil, elle a dansé. Au Brésil, je vais vous parler sur Herodiade. Amen, on va se lever quelques instants. Ça va, les frères? Laura, tu sais parler arabe? Un tout petit peu? Comment tu veux parler d'Herodiade? Tu peux parler d'Herodiade, c'est ça? Sonia, tu regardes, Sonia, tu connais? Elle parle arabe? Oui, comment on dit ça? Dis-moi un peu. Vas-y, Sonia. Je vais parler d'Herodiade aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Ah, ok. Gloire au Seigneur. Elle a dit? C'est pas le même? Et t'as pas compris ce qu'elle a dit? Ok. Gloire au Seigneur. Passez au micro, les chambres. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut rechanter? La gloire te revienne. Te revienne. Viens, mon frère. Viens. Malou. Fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle.